La marmotte à ventre jaune est excessivement curieuse et se montre rarement craintive de la présence humaine. C'est l'un des plus gros rongeurs du parc, très agile sur les rochers, la plupart du temps. Ces résidents des étages alpins ne vivent dehors que durant l'été. Le reste de l'année est passé sous terre, la majeure partie du temps à hiberner. Les petits quittent le terrier pour la première fois trois semaines après leur naissance. Leur mère ne les quitte pas des yeux. Les mâles règnent souvent sur un harem de deux à trois femelles. Chaque groupe prend la surveillance du territoire très au sérieux. Après son grand bol d'air frais au sommet, le jeune cerf entame sa redescente vers la vallée. En bas, les ours noirs patrouillent. Ils interagissent rarement entre eux, en dehors de la période des amours. Voici un jeune adolescent. Il arbore un pelage blond quelque peu hirsute et désordonné. Il cherche une souche d'arbre en pleine décomposition. Car sous l'écorce épaisse, il sait qu'il dénichera un de ses mets favoris, de succulentes fourmis. Il a de la chance, il y a aussi des oeufs et des larves. Ces petits sacs bourrés de protéines sont parfaits pour un ours en pleine croissance. Les fourmis ne se laissent pas faire. Elles mordent leur assaillant lourd d'eau et lui aspergent la truffe d'acide formique, particulièrement agressif. Le jeune plantigrade finit par battre en retraite.